Salut à tous, je vais vous parler de l'Inbox Zero. Alors, cette pratique qui consiste tout simplement de vider complètement sa boîte mail et surtout de la garder vide, c'est celle plus dure, est une pratique très zen quelque part dans sa démarche puisque le but est d'arriver à se désencombrer de la pression de tous ces mails qui sont en stand-by. Et je l'ai testé pour vous, je continue à l'utiliser depuis quelques temps et je peux confirmer que cela fait un bien fou. Alors, comment procéder ? C'est d'une simplicité biblique et il suffit au départ de vider intégralement votre boîte mail. Comment j'ai procédé ? Déjà, j'ai pris un petit moment pour traiter les mails les plus récents. On va dire que je suis remonté jusqu'à une semaine en arrière en prenant une journée pour faire ça et m'assurer qu'au moins sur le flux des mails d'une semaine qui s'entassaient sur ma boîte, j'ai pu les traiter. Et tous les autres, je les ai déplacés dans un dossier archive, ce qui me permet éventuellement d'y revenir si j'ai besoin. Et en fait, je me suis aperçu que depuis que j'ai fait ça, il y a maintenant un mois, je n'ai jamais eu besoin d'aller dans cette boîte archive. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec une jolie boîte vide. Ça fait un bien, mais alors vraiment un bien fou. Que faire ensuite ? Parce que le plus dur, c'est d'arriver à maintenir cette boîte vide. En fait, j'ai testé différents modes d'organisation dans le passé qui n'ont pas tous fonctionné. Essentiellement, parce qu'ils étaient trop complexes. J'arrive à une version qui est assez simple. Le premier principe, c'est que je dissocie complètement le moment où je trie mes mails et le moment où je les traite. C'est-à-dire qu'au moment où je me dis, tiens, je vais trier mes mails, c'est-à-dire le moins souvent possible dans la journée. Ça, c'est un autre principe sur lequel je reviendrai plus tard. Au moment où je trie mes mails, je ne cherche à en traiter aucun. Sauf, petite exception, si la réponse se fait en 30 secondes, dire oui, ok, à plus. Et sinon, je stocke mes mails dans trois catégories différentes. Un, les mails à faire, dans un dossier tout doux, ou dans la fonction tout doux de votre client mail. Si votre client mail en dispose, moi j'utilise R-mail sur Mac, j'en sais très bien. Deuxième catégorie, le à conserver. Stocké pour plus tard, ce n'est pas très loin de la catégorie archive de tout à l'heure, ça pourrait être la même chose. Et la troisième catégorie, c'est tout simplement les mails que vous allez mettre à la benne, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour vous. Et une fois que vous avez ça, vous allez vous retrouver épisodiquement avec une boîte mail complètement vide. Et seulement après, là, vous allez vous occuper des mails à gérer. Le résultat des courses, c'est un vrai, vrai soulagement. Je m'aperçois que je passais un temps dingue simplement à relire sans arrêt la liste des mails pour voir tous ceux que j'avais à faire, faire le tri, mais en fait, je ne faisais pas vraiment. Là, j'ai la boîte à faire où, clairement, c'est à faire, ça devient une to-do liste sans avoir besoin d'un logiciel pour gérer une to-do liste. Et tous les autres, en fait, je m'en suis débarrassé. Résultat, un gain de temps, un poids sur la conscience qui est vraiment immensément plus léger pour moi. Et un vrai bon conseil que je vous donne, videz votre boîte mail, gardez la boîte vide. A très bientôt.